Si tu ne sais pas encore quel abonnement de Notion est le mieux pour toi ou que tu hésites encore entre le gratuit et le payant, dans cette vidéo je vais faire un comparatif et présenter les différentes options. En décembre 2022, Notion avait fait une refonte totale de leurs forfaits pour avoir une version gratuite super avantageuse et mieux découper les forfaits payants. Aujourd'hui on a alors 4 options différentes, le gratuit, plus, business et entreprise, qui sont facturés par membre et selon une récurrence mensuelle ou annuelle, qui bénéficie d'ailleurs d'une réduction puisqu'on paye d'un coup. Dans cette vidéo on va parcourir tout ce qui change entre les différents forfaits et je vais vous dire ce que je conseille selon les profils avec 10 fonctionnalités qui me semblent les plus importantes. Ces fonctionnalités justement elles font partie d'un module entier sur Boost, ma formation vidéo pour tout apprendre sur Notion. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur comment configurer ces fonctionnalités, je vous donne rendez-vous sur le site de ma formation pour nous rejoindre. Je m'appelle Louis, je suis consultante certifiée par Notion et aujourd'hui on répond à une question qu'on me pose super souvent, quel est le meilleur forfait Notion pour moi ? Alors Notion, leur objectif avec la version gratuite, déjà c'est que tout le monde puisse utiliser Notion quand on est un particulier. En résumé, la version gratuite permet d'utiliser Notion avec quasi toutes ses fonctionnalités. Mais si on est le seul membre sur l'espace, attention je dis bien un membre, donc une licence sur l'espace et non pas un invité qui reçoit le partage d'une ou plusieurs pages. Si vous voulez que je cruse le sujet, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée. Justement le nombre d'invités ça fait partie des différences entre les plusieurs forfaits. Sur le forfait gratuit, on peut inviter jusqu'à 10 personnes. Sur le forfait plus, 100 et au-delà, 250. Si vous comptez inviter de nombreuses personnes sur votre espace, alors monter sur des forfaits supérieurs vous permettra de débloquer ces limites. Revenons justement à cette histoire de membres. Dès que vous êtes à plusieurs membres sur votre espace Notion, soit ils sont facturés parce que vous êtes sur le forfait payant, soit vous êtes encore sur la version gratuite, et dans ce cas-là il faut savoir qu'il va y avoir une limite de blocs. Ça va déclencher un essai à partir de deux membres qui va vous limiter à 10 000 blocs sur tout l'espace Notion. Faites attention si vous invitez quelqu'un à ne pas vous bloquer votre espace. La deuxième différence qu'il y a entre les forfaits gratuits et payants, ça va être la limite de fichiers. Sur le forfait gratuit, on ne peut mettre des fichiers qui sont qu'à 5 MO maximum, ce qui de nos jours est très peu. Dans n'importe quelle version payante, ça débloque cette limite, et là vous pouvez mettre des images, des PDF, des PPT, j'en sais rien, qui n'ont justement pas de limite de taille. Pour moi, c'est le truc pour lequel la version gratuite est limitée. Le fait de ne pas pouvoir mettre des fichiers de la taille que je veux, personnellement ça me limiterait beaucoup. Donc à voir si vous avez aussi ce besoin, même si vous êtes seul, ça vaut le coup de passer à la version plus. Ensuite, on a l'historique des pages. Selon le forfait que vous avez, la durée pendant laquelle vous pouvez récupérer des contenus de vos pages va changer. Bon, logiquement, plus vous êtes sur un forfait qui est haut, et plus vous pouvez récupérer votre contenu pendant longtemps. C'est 7 jours sur la version gratuite, 30 sur plus, 90 sur business, et sur entreprise, c'est illimité. Donc en fait, vous avez un historique total de vos pages, et pour le coup, peu importe quand vous avez fait les modifications, vous pouvez être serein sur le fait que vous pouvez récupérer les contenus. Ça, je trouve que c'est utile dans un cadre pro et collaboratif. Plus vous traitez de données et de contenus, et plus il y a des risques, qu'il y ait des suppressions ou des modifications accidentelles. Et les probabilités augmentent avec le nombre d'utilisateurs qu'il y a sur l'espace en plus. Donc finalement, s'il y avait besoin d'avoir une marge plus flexible sur tout ça, c'est au niveau du forfait que ça va se jouer. Quatrième point, les automatisations. Ça, c'est une fonctionnalité qui vous permet de créer des actions dans vos bases de données selon des déclencheurs. Sur la version gratuite, ça va être limité. C'est-à-dire que vous pourrez les avoir seulement si vous dupliquez une page ou une base de données qui a l'automatisation d'activer. Mais vous ne pouvez pas les modifier. Donc si vous en avez besoin, ça peut être un peu frustrant parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est obligé de dépendre de systèmes qui ont été construits par d'autres personnes. Sur la version payante, en revanche, il n'y a aucune limite, que ce soit sur le nombre d'automatisations que vous pouvez faire, au total sur votre espace ou au sein d'une même base de données, mais aussi sur la façon dont vous voulez configurer. Donc c'est bien si vous comptez vous lancer dans des configurations un petit peu automatisées sur votre Notion. Ça peut faciliter certains de vos processus et vous faciliter la vie. Cependant, est-ce que ça vaut le coup de payer l'abonnement Notion juste pour cette fonctionnalité ? Si vous envoyez l'utilité, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas. Mais sinon, pour le coup, c'est peut-être un petit peu gadget si vous n'avez pas de cas d'usage précis que vous voulez avoir. La cinquième, ce sont les bases de données synchronisées. On le sait, Notion peut se connecter à plein d'outils et c'est en partie pour ça que c'est un outil génial. Il y a une fonctionnalité particulière qui permet de synchroniser des bases de données Notion avec d'autres outils comme Asana, GitHub ou encore Gera. En gros, ça permet de créer un petit peu une fenêtre d'observation depuis Notion. On ne peut pas modifier les données depuis Notion directement, mais les données qui sont modifiées dans l'outil externe se mettent à jour dans Notion. Donc, si vous n'avez pas les accès parce que, je ne sais pas, c'est un métier différent, parce que vos développeurs s'en surgira et vous, vous faites la gestion de projet sur Notion, dans ce cas-là, ça peut permettre de garder quand même un œil dessus. Sur la version gratuite, on peut seulement tester une base de données synchronisée qui, elle-même, est limitée à 100 entrées, ce qui n'est pas beaucoup. Sur les forfaits payants, c'est sans limite. Vous en connectez autant que vous voulez, et sur la limite d'entrée dans la base, on est à 20 000 entrées par base de données, qui, là, est beaucoup plus large. Si c'est une fonctionnalité qui vous intéresse, le simple fait de passer au forfait plus va vous permettre de débloquer la limite. Pas besoin d'aller forcément plus loin. Ensuite, sur Notion, on peut personnaliser son domaine pour qu'il apparaisse quand on partage des pages sur le web. Mais à partir du forfait plus, il y a une petite fonctionnalité en plus, qui est de pouvoir créer une page d'accueil publique. Donc, en fait, on peut choisir une page sur son espace, comme par exemple, je ne sais pas, un portfolio, une galerie de modèles Notion, que sais-je, qui va être la page sur laquelle on atterrit quand on tape seulement votre nom de domaine, et sans toute l'extension qui vient après quand on partage une page sur le web. Je trouve que quand on a un usage pro, ça peut être intéressant quand on veut justement se vendre, quand on veut avoir par exemple son site qui est hébergé sur Notion. Voilà, ça peut être une option qui est intéressante. Jusqu'à présent, je fais des comparatifs entre gratuit et payant, mais là, je vais commencer à aller un petit peu plus dans le détail entre les différences des forfaits payants. Si vous êtes un utilisateur en solo pour votre vie perso en plus, alors dans ce cas-là, je pense que la vidéo s'arrête ici pour vous. Et pour ceux qui ont une utilisation un petit peu plus professionnelle, je pense que la suite va vous intéresser. Donc on passe au septième point, les paramètres de sécurité. Il y a beaucoup de paramètres qui vont être entre le forfait plus business et surtout le forfait entreprise. Notamment, je vais en parler un petit peu en vrac, mais je vous le mets à l'écran. Justement, on voit clairement sur l'interface quelles sont les fonctionnalités plus business ou entreprise. Et parmi celles-ci, on peut notamment sécuriser son espace en retirant des droits aux membres, comme par exemple le fait de pouvoir partager des pages sur le web. Ça, on peut faire en sorte qu'ils ne puissent pas le faire. Ou le fait de dupliquer des pages vers d'autres espaces et donc éviter que certaines informations, qui pourraient être sensibles ou alors confidentielles, eh bien, partent à d'autres endroits qu'on n'a pas contrôlés. On peut également empêcher par exemple l'exportation, ou alors faire en sorte que les membres ne puissent pas ajouter d'invité, ou alors d'autres membres, on peut même cocher, si on va aller vraiment dans le détail, le fait qu'ils aient besoin d'une approbation de l'administrateur de l'espace. Ça, ça permet vraiment de faire en sorte que votre espace Notion soit un coffre-fort. Effectivement, je pense que si vous traitez un certain nombre de données et que certaines ne doivent pas être partagées, c'est pas mal quand même d'aller regarder dans ces options. Ensuite, on a des options dans identité et provisionnement. C'est celui que je trouve le plus intéressant pour tout ce qui est gestion des membres. On va pouvoir notamment connecter son nom de domaine à Notion. On va pouvoir faire des vérifications, notamment en mettant une entrée DNS dans ses paramètres de nom de domaine. Et du coup, Notion va pouvoir le vérifier, l'authentifier, et donc vous donner accès à plusieurs paramètres. On retrouve notamment un vrai tableau de bord sur les utilisateurs qui sont connectés avec notre nom de domaine. Ici, on peut modifier les profils, les déconnecter, lancer la réinitialisation de mot de passe, si l'utilisateur nous en fait la demande, etc. Et ça, je trouve que c'est idéal pour une entreprise qui justement a besoin de gérer ses utilisateurs, même si ça demande peut-être d'avoir un pôle SI pour s'en occuper, ou bien quelqu'un qui est dédié à ça au sein de l'entreprise. En tout cas, là, vous pouvez faire une vraie gestion complète et avoir ce tableau de bord qui vous est dédié, et avoir des informations très précieuses sur vos utilisateurs. Neuvième point, on a les analyses de l'espace. Sur le forfait gratuit et le forfait plus, on peut retrouver les analyses de pages en format, on va dire, un petit peu basique. Ça permet d'avoir des statistiques sur les pages, et avec le forfait business et entreprise, eh bien, ça va un petit peu plus loin dans ce qu'on va pouvoir voir dans les graphiques et dans les infos. Et sur le forfait entreprise seulement, il y a un tableau d'analytics complet sur l'espace de travail. Je le trouve super intéressant, il est plus poussé, parce que là, on n'est pas sur une page en particulier, mais vraiment sur tout ce qui se passe sur le Notion. On peut avoir des statistiques sur les espaces d'équipe, sur les utilisateurs, même sur l'entièreté des pages, avec par exemple, le nombre de vues sur une page en particulier, un classement des pages qui sont les plus vues. Enfin, je trouve que là, on va vraiment beaucoup plus loin, et c'est super intéressant si on va faire un petit peu d'analyse. Je trouve que ces fonctionnalités sont utiles quand on a un large groupe d'utilisateurs, puisque c'est ça qui permet de faire vivre les statistiques. Mais aussi quand on a beaucoup de contenu, beaucoup de pages, et qu'on se sert beaucoup de Notion. Les équipes qui s'en servent comme un outil tout en un, et qui centralisent énormément dessus, je pense que cette fonctionnalité peut être vachement intéressante. La dernière fonctionnalité, qui n'existe que sur le plan entreprise, ce sont les administrateurs d'utilisateurs. Pour résumer, c'est un rôle, comme on peut être membre de l'espace, on peut être propriétaire de l'espace de travail, entre les deux, sur le forfait entreprise, on a des administrateurs d'utilisateurs. C'est un rôle qui permet de gérer les membres, de gérer les groupes, gérer les invités, et du coup, de pouvoir soulager, d'un côté un petit peu administration de l'espace, les propriétaires, sans qu'ils aient accès à tout ce qui est facturation, ou les paramètres les plus avancés sur la sécurité. Donc là, j'ai le même conseil, c'est bien pour les grandes structures, où effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont sur l'espace. Là, ça peut être intéressant d'avoir ce rôle, pour pouvoir déléguer des responsabilités sur la gestion d'utilisateurs. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour des fonctionnalités qui me semblent les plus essentielles pour faire son choix entre Notion gratuit ou Notion payant, et si Notion payant, lequel ? Si vous voulez voir vraiment la totalité dans un tableau comparatif, je vous mets le lien vers le site de Notion en description de la vidéo. Il y a d'autres détails que vous allez pouvoir comparer, mais là, je vous ai parlé des fonctionnalités qui me semblaient être, pour moi, les plus importantes. Si besoin, vous pouvez évidemment me poser des questions en commentaire si vous avez encore des hésitations, ou si sur certaines de ces fonctionnalités, vous voulez un petit peu de précision. Mettez un like si vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur Notion, et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501